Bonjour à tous, j'espère que nous avons passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que nous sommes heureux de nous retrouver en ce sabbat matin afin de pouvoir partager pleinement la reçue de l'école du sabbat j'espère que la semaine a été bonne pour tout le monde et que malgré les difficultés, malgré que nous avons appris une mauvaise nouvelle cette semaine nous sommes en deuil, mais le Seigneur nous bénit et pensons aussi à la famille dans ce moment difficile à passer un petit coup de fil pour les réconforter donc j'aimerais partager avec vous cette introduction où nous voyons l'importance du sabbat te voilà parvenu au terme d'une semaine de labeur parfois dur et pénible mais ô bonne nouvelle, c'est maintenant le temps de la trêve du sabbat ton Dieu qui a béni l'ouvrage de tes mains t'as convié au repos du sabbat une nouvelle manifestation de son amour pour toi entre dans cette alliance et découvre les joyaux et pépites disposés pour ton bonheur et là dans l'adoration élève et magnifie ton créateur tu es l'enfant privilégié que l'éternel Dieu appelle bien-aimé loue, adore, donne gloire et chante en l'honneur du roi, des rois et seigneur des seigneurs louons, j'ai adoration à Dieu adore, adore, adore Dieu bon sabbat à tous Amen et que le Seigneur vous bénisse et nous allons chanter le premier chant avec Carole qui se trouve, c'est le numéro 315 bonjour à tous, je vous souhaite à nouveau un bon sabbat je suis heureuse de vous retrouver en ce matin nous allons chanter ensemble le numéro 315 on attend que ce soit affiché bon sauveur sauveur toujours fidèle, pardon nous savons que notre Dieu est toujours fidèle comme d'habitude, les micros sont fermés mais vous chantez avec moi sauveur toujours fidèle, ami divin que ta main part, que ta main fraternelle tienne ma main prends-moi sous ton égide conduis mes parts que ton esprit me guide jusqu'aux trépas dans les jours d'allégresse ou de douleur Seigneur dans ta tendresse garde mon cœur ta débrine clémence jour après jour me donne l'assurance de ton amour si quelques noirs nuages voilà mon cœur ton adorable image oh mon sauvage oh mon sauvage ma prière fervente monte vers toi et ta voix consolante me dit c'est moi merci à tous à tout à l'heure merci Carole maintenant nous aurons la bienvenue avec Lina la bienvenue ok bonjour mes bien-aimés comment allez-vous c'est avec plaisir que je partage ce moment d'adoration et comme Charles a dit en préambule adore adorons ce jour ce jour qu'il a mis pour chacun de ses enfants ce jour qu'il a qu'il déverse sous chacun de nous son esprit saint alors aujourd'hui notre Père Céleste nous dit bienvenue dans ma maison sentez-vous à l'aise que ce soit que vous soyez dans votre fauteuil votre canapé couché sur votre lit ou autre et bienvenue dans ma maison et ce jour d'adoration reste toujours ravé dans notre esprit bienvenue à tous merci Amen Amen maintenant nous aurons la prière avec Sylvie merci Seigneur pour cette bonne semaine que tu nous as permis de passer merci Seigneur pour le souffle de vie dont tu nous conserves en cette heure merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine Seigneur nous louons nous bénissons nous glorifions nous célébrons ton nom Papa merci pour ta présence en ce sabbat Seigneur merci de bénir chacun d'une manière spéciale tous les malades tous les découragés tous les affligés toute la famille de notre bien-aimé Sœur que tu puisses Seigneur donner force et courage que toute cette famille puisse rester accrochée à toi malgré la souffrance malgré la douleur et que nous-mêmes nous puissions leur tendre la main pour les aider dans cette difficulté Seigneur Seigneur bénis la Martinique en ce matin permets que chaque homme chaque femme chaque jeune chaque vieillard cherche ta face car tu as dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voix je l'écouterai des cieux je lui pardonne son péché et je guéris son pays Seigneur bénis l'école du sabbat permets que tout ce qui se dira se fera puisse être de nature à nous édifier à salut et nous rapprocher plus peu de toi et faire ta volonté que nous soyons employés dans ta mission Seigneur que notre mission est à ton service et au service des autres bénis cette journée bénis chacun de nous tous ceux qui sont hospitalisés tous ceux qui ont un problème quelconque qui puissent se tourner vers toi et chercher ta face bénis-nous encore Seigneur merci pour ton regard sur nous merci pour ta paix et ta grâce c'est au nom de Jésus et pour ta seule gloire Amen Amen merci beaucoup donc comme nous le savons l'école du sabbat à un moment important ce sont les cinq minutes à laquelle nous sommes appelés à avoir une petite réflexion pour mieux comprendre ce que Dieu nous demande et aujourd'hui les cinq minutes sont réservées aux disciples et le thème c'est les nouveaux croyants en tant qu'église nous sommes appelés à fonctionner et à voir amener de nouveaux croyants à l'église nous ne pouvons pas rester entre nous la bonne nouvelle nous ne pouvons pas la cacher la garder pour nous et notre texte de base aujourd'hui se trouve dans Ephésiens 6 verset 10 où l'apôtre Paul nous dit au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine l'école du sabbat doit travailler en confirmant les nouveaux croyants dans la foi elle doit pour cela établir trois principes clés qui sont importants le premier principe reconnaître le prix élevé d'une âme dans Luc 15 cette haute valeur est illustrée par trois paraboles celle de la boeuf du perdu celle de la pièce perdue et celle du fils prodigue il y a de la joie au ciel quand un pécheur donne sa vie au Christ et il y aura plus grande joie quand le Christ reviendra pour emmener tous ceux qui ont été rachetés par son précieux sang dans le royaume des cieux ce n'est pas un processus facile mais pour une âme de venir ce n'est pas un processus facile je disais pour une âme de venir à l'église et de prendre la décision du baptême de même qu'une mère et un père se réjouissent de voir leur nouveau-né l'église doit se réjouir et veiller à ce que le nouveau disciple demeure jusqu'à son retour deuxième principe être vigilant parce que nous sommes que nous sommes sur un champ de bataille le chrétien mène une bataille réelle contre les principautés et les pouvoirs voir Ephésiens 6 verset 10 à 13 l'oeuvre de l'ennemi de nos âmes est de faire mourir le nouveau-croyant il attaque avec le découragement les problèmes familiaux et financiers la critique des amis et de la famille et parfois l'indifférence de ses frères de l'église malheureusement pour être victorieux dans ce combat puissant il faut trois forces associées premièrement la force divine qui consiste en la puissance du Saint-Esprit et l'armure divine décrite dans Ephésiens 6 verset 14 et 6 deuxièmement la force de l'église qui consiste dans la camaraderie le soutien et la compréhension et troisièmement la force du nouveau disciple qui consiste en foi la dépendance et l'obéissance troisième principe veillez avec zèle de berger pour ses brebis nous les enseignants et les frères mûrons de l'église devons être berger avec le Christ pour veiller à ce que les brebis ne soient pas arrachés de ses bras le roi David défendait ses brebis au prix de sa propre vie David dit à sa gueule ton serviteur faisait pêtre le troupeau de son père et comme le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau je courais après lui je le frappais et j'arrachais la tête de sa gueule s'il se dressait contre moi je le saisissais par le poil du mouton je le frappais et je le tuais 1 Samuel 17 verset 34 et 35 c'est pourquoi toute école du sabbat doit garantir trois principes indispensables premièrement doit garantir je dirais que chaque nouveau croyant est un frère aîné responsable de son bien-être est le guide d'études de la Bible et l'étudie quotidiennement et ça c'est très important ce point là l'étude quotidienne du questionnaire du sabbat et troisièmement est un petit groupe qui implique dans la prière l'étude de la Bible et le témoignage maintenant que nous avons mis en place et que nous avons découvert comment nous devons s'occuper de nouveaux croyants avec cette campagne numérique que nous aurons qui commence à partir de demain il est important que nous puissions ensemble travailler et que ces âmes accepteront après ces 15 jours d'efforts d'évangélisation numérique puissent venir dans nos églises et trouver cet accueil formidable je suis sûr que chacun d'entre nous qui suivons ce programme en ce matin et le suivons aussi sur Youtube comprendra l'importance de s'occuper des nouveaux croyants et avec Dieu nous remporterons la victoire et nous aurons la réussite que le Seigneur vous bénisse tous et que nous puissions mettre ces principes aux pratiques chaque jour de nos vies Amen Amen Maintenant nous allons passer au bulletin avec Lina Est-ce que Lina m'entend ? Est-ce qu'elle peut ouvrir son micro ? D'accord Voilà Ok Alors je disais aujourd'hui nous allons faire le tour du monde pour trouver Christ Alors avec Bridge Kurma il se retrouvait sans emploi à Jakarta c'est la capitale de l'Indonésie il se dit à un de ses amis il doit avoir un travail pour moi Cet ami lui avait trouvé un logement peux-tu m'aider à trouver un travail ? Bridge avait quitté l'Inde dans l'espoir de trouver un travail pour rembourser une dette que ses parents avaient et faite pour sa scolarité en 2014 mais il n'est toujours pas diplômé la dette est toujours là et les créanciers relancent les parents Alors l'ami de Bridge lui dit non je ne connais personne qui peut te donner du travail mais je connais quelqu'un qui a pu me permettre d'avoir le statut de réfugié aux Etats-Unis moyennant 2000 euros mais Bridge n'avait que 1000 euros sous lui et ces 1000 euros c'était pour envoyer pour sa mère pour pouvoir payer la dette mais il se dit si je serai réfugié aux Etats-Unis je vais travailler j'aurai plus d'argent et je pourrai tout de suite renvoyer cette somme-là à ma mère et il donna l'argent au monsieur qui lui dit dans une semaine il prendra le bateau pour les Etats-Unis mais voilà six semaines plus tard Bridge pris le bateau dans ce bateau il y avait 18 Indiens 16 Népalais et les deux commandants le voyage n'était pas terrible les deux premiers jours il commençait à ne plus avoir de nourriture les deux jours après à dos ce qui fit que Bridge était obligé de boire l'eau de la pluie et le septième jour le commandant leur dit que l'essence diminuait alors tout en continuant leurs voyages ils vit une ville et ils s'arrêtèrent lorsqu'ils s'arrêtaient on les prit on les emprisonna parce que ils n'étaient pas conformes alors tout de suite on mit Bridge et ses amis dans excusez-moi on mit Bridge et ses amis et dans un chantier maritime et là il resta six mois mais dans ce chantier des personnes apportèrent de la nourriture apportèrent des vêtements mais un beau jour tout ça diminuait il n'y avait plus personne et un pasteur carré Nemo arrivait avec un conteneur rempli de nourriture et de vêtements là Bridge et ses amis se mirent à pleurer parce que ils pensaient que tout le monde les avait abandonnés alors un des hommes a dit à ce pasteur pourquoi continuez-vous à venir nous voir alors que tous les autres nous ont abandonnés alors le pasteur de répondre parce que Jésus vous aime plus que moi répondit-il il essaie de vous sauver il essaie aussi de vous donner la liberté alors il se présenta il dit qu'il était pasteur du septième jour et ces hommes-là reconnurent par le fonctionnement du pasteur parce qu'il ne mangeait pas de la nourriture il essaie la nourriture pour tous les amis de Bridge et lorsqu'il constata ça il constata à cela ils se mirent à pleurer mais peu de temps après on leur apportait des tentes pour pouvoir s'abriter et à la vue du fonctionnement du pasteur huit personnes népalais se sont converties ils se sont converties tout de suite en voyant l'attitude du pasteur il se remarque il n'y a qu'un changement chez les népalais ils avaient l'habitude de se battre avec les autres pour du pain mais là au contraire ils partageaient ils étaient amicaux un sabbat un népalais invita Bridge à l'intérieur les neuf népalais souhaitèrent la bienvenue et prièrent pour lui pour sa famille et pour son avenir Bridge se détendit et il était agréable il se sentait bien en compagnie de ses hommes il accepta une Bible et commença à lire et à prier un ami népalais lui dit tu peux prier Dieu au nom de Jésus et ta prière aura une réponse alors il décida d'accepter et il se mit à prier tendre Père je mets tous mes fardeaux et mes problèmes entre les mains de ton fils Jésus Christ prie-a-t-il au nom de Jésus je te prie Amen quand il ouvrit les yeux il se sentit apaisé comme s'il volait dans le ciel le seul trait il enleva une amulette qu'il avait autour du cou et il lança à la mer il décida de suivre Jésus Bridge abandonna sa demeure sa demande de réfugié et il fut déporté en Inde il arriva à l'aéroport de New Delhi deux ans et demi après qu'il soit parti de l'Indonésie aujourd'hui Bridge travaille en tant que pionnier de la mission globale et étudie à l'Université Adventiste de Spice pour devenir pasteur grâce à ces études quatre personnes ont donné leur cœur à Jésus ces deux dernières études ces deux dernières années et plusieurs autres se préparent pour devenir pasteur ses parents ont réussi à payer la dette pendant qu'il était à Yann Bridge est en contact avec les neuf autres népalais tous sont Adventistes fidèles au départ un autre Indien aussi est devenu Adventiste et étudie un commerce de vêtements en Inde puis j'ai perdu contact avec les autres je veux parler du Seigneur aux hommes je m'ai sauvé quand je n'avais rien une partie de l'offrande du 13ème sabbat aiderait à construire un nouveau dortoir à l'Amazie Svendée Adventiste School qui propose des cours et des logements à Bridge et d'or pendant qu'il forme des ouvriers pour répandre l'Évangile merci de prévoir une offrande généreuse lors de notre 13ème sabbat Amen Amen Merci Lina pour ce magnifique bulletin récit missionnaire donc n'oublions pas les offrandes pour cette mission lors du 13ème trimestre dans du sabbat maintenant nous allons passer au moment important de notre leçon de l'école du sabbat qui est l'étude de la leçon et cette semaine nous avons vu le chrétien et le travail c'est quelque chose vraiment qui touche chacun d'entre nous et qui touche vraiment tout le monde sans exception il n'y a pas d'exception dans ça tout le monde est concerné par le travail et ça nous devons être sûrs de cette chose là maintenant quelle importance donnons-nous au travail le travail est-il quelque chose de laborieux de compliquer est-ce que nous prenons du plaisir dans le travail que nous accomplissons le travail reste-t-il seulement sur le plan je dirais matériel ou lorsque j'accomplis quelque chose pour le Seigneur est-ce aussi un travail que je réalise avec certes et je recherche un intérêt quelconque quelque chose de particulier donc nous aurons le plaisir de pouvoir en discuter ensemble et cette partie donc je souhaite que chacun puisse participer pleinement donner son avis répondre aux questions n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole nous sommes là entre nous pour pouvoir discuter alors le travail est l'une des trois grandes pratiques avant la chute qui se sont perpétuées dans notre situation d'après la chute dans Genèse 2 verset 15 les deux autres étant l'observation du sabbat et le mariage donc tout ceci est très important ainsi le travail ou le fait d'être occupé de manière significative par des tâches vient directement de paradis sans péché Dieu il faut que nous ayons cette certitude elle a permis elle souhaite que l'être humain l'homme travaille puisque dès le jardin il a instauré ces trois pratiques si elles sont faites sous la direction du Seigneur sont de petits goûts donnés d'un passé ou futur cependant comme tout ce qui existe en ce monde le travail peut avoir ses inconvénients pécheurs auxquels nous pouvons tous nous identifier la bonne nouvelle est que Dieu est dans le domaine de la restauration et il est tout à fait prêt à transformer nos occupations actuelles en plateforme de croissance et de témoignage chrétien nous allons passer la plus grande partie de notre vie d'adultes à travailler et là je pense que tout le monde est d'accord celui de travail tout le monde nous passons beaucoup de temps à travailler ainsi à moins que nous ne soyons capables d'intégrer d'une manière ou d'une autre de notre engagement envers Christ à notre vocation nous passerons une part démesurée de notre vie à ne pas tirer profit d'une existence centrée sur Dieu nous pouvons être reconnaissants que l'avertissement de marcher selon l'esprit peut se transformer en une promesse qui dit que même si nous traversons un bureau un chantier de construction ou une ferme Christ peut être dans nos cœurs et à nos côtés tout le temps et j'aimerais que quelqu'un puisse nous lire Galate 5 verset 25 s'il vous plaît donc Galate 5 verset 25 donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros et que quelqu'un puisse nous lire ce verset Galate 5 verset 25 merci beaucoup donc un volontaire pour nous lire Galate 5 verset 25 est-ce que quelqu'un peut lire ? je lis ? oui vas-y c'est pour la libère Galate 5 verset 25 excuse-moi oui si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit alors ma question maintenant serait d'après ce texte là comment aujourd'hui dans le travail je puis appliquer ce verset là donc vous avez la parole comment puis-je appliquer aujourd'hui dans ma vie de travail dans ma vie de tous les jours ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galate 5 verset 25 alors quelqu'un peut prendre la parole ? oui quelqu'un voudrait dire quelque chose sur ce point là ? comment aujourd'hui les autres me voient dans le travail ? oui Carole oui je dirais que effectivement ton micro t'entends très bas je ne m'entendais pas du tout ah non t'entends très 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 bas et là toujours pas on ne m'entend pas ? un peu mieux c'est mieux ? vas-y 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 je disais que si nous marchons selon l'esprit ça veut dire que comme nous laissons Dieu nous transformer chaque jour ça veut dire que dans ce que nous faisons sous notre lieu de travail relation avec nos collègues ce que nous accomplissons nous reflétons aussi cette ordre de Dieu c'est à dire agir comme comme Jésus le réfait s'il était à notre place si nous avons quelque chose à faire nous le faisons sérieusement si nous si on nous demande de faire quelque chose toujours dans la politesse nous agissons toujours de manière enfin avec déférence on respecte on se respecte les unis donc l'idée c'est d'appliquer ce que Dieu nous demande c'est à dire avoir un comportement qui puisse refléter justement ce travail de l'esprit en nous puisque nous changeons jour après jour ça veut dire que notre comportement aussi à l'extérieur ça se voit que nous sommes enfants de Dieu dans tout ce que nous faisons ok mais ma question si parce que nous pour avoir un comportement digne comme Dieu le souhaite il faut que nous soyons connectés avec Christ et pour être connectés avec Christ il faut que nous ayons pris le temps d'étudier la parole de Dieu si je veux comme l'apôtre Paul nous dit que cet esprit habite en nous que Christ habite en nous il faut que j'ai une relation constante avec Christ donc on pourrait dire que si j'ai un mauvais comportement si l'image que je reflète à mon travail n'est pas correcte ne se rapporte pas à ce que la Bible dit cela veut dire que ma relation avec Christ il y a un problème donc la clé du succès dans notre vie de travail démarre passe par le temps que je prends avec l'étude de la parole de Dieu et nous verrons plutôt dans la leçon l'importance le temps que nous prenons dans le travail et le temps que nous prenons avec Christ et que cela a je dirais une conséquence sur notre fonctionnement c'est un encouragement supplémentaire de savoir que toute oeuvre que nous accomplissons et pas seulement les oeuvres ouvertement religieuses peut être inspirée par l'esprit Dieu a dit à Moïse qu'il avait rempli Béthsaleel de l'esprit de Dieu pour qu'il puisse fabriquer du métal du bois de la pierre et du tissu pour faire un tabernacle et ils ont 35 verset 31 à 35 la question de réflexion que nous pouvons avoir est-ce que l'esprit de Dieu habite en moi lorsque je travaille ou je dirais est-ce que l'esprit de Dieu doit habiter en moi lorsque je travaille alors vous avez la parole est-ce que l'esprit de Dieu oui Sylvie vas-y je dis que oui oui l'esprit de Dieu doit être en moi pendant que je travaille j'ai des yeux braqués sur moi alors je dois avoir l'esprit de Dieu je dois le refléter dans tout ce que je fais ça doit se voir tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi quelqu'un voudrait ajouter quelque chose oui je voudrais dire ce n'est pas seulement au travail c'est vrai que le thème c'est le travail mais partout où je suis que ce soit au travail ou à un autre endroit l'esprit de Dieu doit toujours habiter en moi au travail je peux me retrouver dans n'importe quelle situation où l'esprit de Dieu me dira comment agir comment répondre comment exercer ma profession il faut savoir une chose c'est que Dieu nous place toujours dans un lieu où nous aurons justement à parler de lui voilà et ça c'est dans tous les domaines dans tout ce que nous faisons l'esprit de Dieu doit être présent et il y a quelque chose de magnifique lorsqu'on lit la fin du vie et dans l'exode de 35 verset 31 à 35 si Dieu peut bénir l'oeuvre de Bethsaël avec l'esprit il peut aussi bénir la nôtre donc dans tout ce que nous faisons nous recherchons à avoir la bénédiction de Dieu et ce que disait Odile est très important c'est pas un niveau de travail c'est dans tout mais quand nous remarquons aujourd'hui dans la société nous passons beaucoup de temps quel que soit l'individu machin passe beaucoup de temps nous passons plus de temps au travail c'est l'endroit où nous passons le plus de temps dans notre vie oui ou non tout le monde est d'accord c'est au travail que nous passons le plus de temps même avec nos familles nos conjoints nos enfants nous passons plus de temps au travail donc c'est pour ça que la ressource de semaine disait l'importance que Dieu souhaite que nous soyons remplis de l'esprit afin que nous soyons bénis dans notre travail et ça c'est important mais pour être bénis dans le travail il faut passer du temps comme je le disais tout à l'heure avec l'étude de la parole de Dieu il n'y a pas il n'y a pas 50 solutions la clé du succès passe par ma relation avec Christ et ça nous avons vu dans toute la ressource de ce trimestre dans l'éducation que quel que soit l'endroit où nous sommes si Christ si Dieu n'est pas au milieu nous courons à l'échec donc il est important de pouvoir mettre Dieu à la première place dans tout ce que nous faisons et que nous puissions agir pleinement il est facile de se mettre dans la tête des idées qui semblent très bibliques mais qui ne le sont pas le paradis passé et futur nous sert d'exemple si on nous laissait construire l'Éden ou la nouvelle terre notre première tentative serait peut-être d'en faire un lieu de bonheur et de plaisir oisif et c'est vrai qu'aujourd'hui lorsqu'on regarde la société on entend surtout que si vous voulez être pleinement heureux la dernière chose qu'on vous dit c'est de travailler n'est-ce pas ? c'est la dernière information qu'on vous dit vous n'entendez nulle part que pour être heureux il faut travailler mais lorsqu'on remarque au début de la création oui quelqu'un veut intervenir ? non c'est bon je continue oui lorsqu'on voit la création Dieu a prévu que l'homme travaille dans le paradis avant avant que le péché entre c'est-à-dire c'est là qu'il y avait le plein bonheur le travail fait partie du bonheur de l'homme donc oui Madben vas-y oui justement c'est ce que Charles est en train de dire quand on voit au début de la création quand Dieu a placé Adam il lui a dit de cultiver il ne lui a pas dit mais il ne lui a pas simplement dit de regarder et puis de rester là donc on voit que le travail il est important sur toutes ses formes que ce soit au niveau des enfants qu'on leur apprenne très tôt que le travail est important dans notre vie mais aussi en tant que chrétien quand tu as parlé de la première partie on regarde que bien souvent quand un patron a confiance dans un ouvrier quand il voit que cet ouvrier est sincère il peut lui faire confiance et il dit je fais confiance les yeux fermés donc à plus forte raison en tant que chrétien que nous devons être ce reflet auprès de notre entreprise là où nous sommes afin que les gens puissent voir que la tentation c'est vrai elle est forte mais nous allons résister parce que nous avons Christ en nous tout à fait tout à fait quelqu'un vous a ajouté quelque chose d'autre donc je continue pour certains un lieu c'est à dire pour certains un lieu d'adoration constante à Dieu serait le seul paradis c'est à dire être à l'église sous le temps en train de prier ou être en constante relation avec Dieu beaucoup n'auraient pas naturellement inclus le travail personne pour être heureux le travail aujourd'hui ne fait pas partie de la philosophie pour être heureux dans le premier ou le dernier foyer des enfants de Dieu mais c'est le cas l'éternel et comme le disait tout à l'heure Madeleine dans Genèse 2 verset 15 l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder il n'a pas dit pour s'asseoir bronzé et attendre tranquillement que la nourriture tombe dans sa bouche donc il est important pour aujourd'hui de comprendre que si au départ il n'y avait pas le péché Dieu avait prévu le travail il est important aujourd'hui en tant que chrétien que nous puissions travailler quel que soit le travail intellectuel manuel tout ça et même si je dirais nous n'avons pas de réunions nous retrouvons certains se retrouvent au chômage il est important de travailler c'est-à-dire de passer du temps de lire de faire une activité ceci est très important et ceci est très important pour l'être humain pouvoir avoir une activité Esaïe décrit les nouveaux cieux et lorsqu'on passe là dans le futur oui Carole tu veux intervenir ? Oui je voulais juste te dire je voulais juste te dire que effectivement il est important de travailler mais il est important de garder à l'esprit que même au retour de Jésus c'est-à-dire sur la nouvelle terre le travail existe encore on le voit aussi dans Esaïe d'accord donc ça veut bien dire que le travail en fait n'a rien d'avilissant au contraire c'est quelque chose qui nous permet de nous développer à tous les niveaux et aussi lorsque l'homme était dans le jardin en quelque part le travail servait aussi à nous responsabiliser et ça sert à responsabiliser nous responsabiliser les uns envers les autres et nous responsabiliser en tant que personne donc il est important ça fait partie de notre développement personnel donc il est important d'être toujours en activité parce que lorsque nous ne sommes pas en activité comme on dit la loisiveté c'est l'atelier du diable je pense que vous avez déjà entendu parler de ça parce que quand on reste à ne rien faire on ne peut pas justement développer tout ce qu'on a besoin c'est-à-dire l'analyse l'implication tout ce qui nous est nécessaire aussi pour nous développer en tant que chrétien voilà tout à fait et comme tu le disais il se trouve dans le texte que nous voyons à l'écran Isaïe 65 verset 21 il nous a dit que ils planteront des vignes et en mangeront le fruit alors même lorsque Christophe l'a à Nouvelle Cité nous serons en activité c'est donc raison de plus aujourd'hui de nous mettre en activité parce que je peux vous dire que si nous restons oisifs nous n'entrerons pas dans ce royaume que Dieu a prévu pour chacun de nous nous devons vraiment comprendre cela et ceci c'est très important dans le monde aujourd'hui le travail est souvent au mieux une distraction et au pire un obstacle à nos relations les plus précieuses y compris notre relation avec Dieu la question comment alors le travail entre guillemets peut-il faire partie aujourd'hui pour nous au XXIe siècle partie de l'idéal d'un idéal alors vous avez la parole n'hésitez pas alors comment alors le travail peut-il faire partie de l'idéal je vous écoute parce que je suis sûr que tout le monde qui est là travaille oui quelqu'un vous donne la parole est-ce qu'on peut considérer à ce moment c'est un aboutissement puisque on parle d'idéal l'idéal c'est quand j'aboutis à quelque chose si je comprends je ne sais pas si c'est dans le même sens que oui oui on va dans le même sens tout à fait parce que c'est comme un scolaire par exemple qui a bossé depuis qu'il a commencé sa scolarité et qui par exemple arrive à avoir une moyenne à avoir de la réussite dans ses examens et avec brio on va dire c'est entre guillemets parce qu'il a travaillé il a fait des efforts peut-être qu'il n'aura pas 20 sur 20 mais on voit le fruit de la progression de son travail ça ça fait moi ça fait partie du travail et ça fait partie de l'idéal un ouvrier qui va commencer bien souvent au bas de l'échelle comme on est dans certaines entreprises et qui au fil par la persévérance va arriver en haut de l'échelle et bien là ce sera le fruit de son travail ce sera son idéal un ouvrier qui va donner satisfaction qui sera élu meilleur ouvrier parce qu'il va avancer chaque jour il va progresser là aussi ça va atteindre son idéal donc en fin de compte l'idéal fait partie du travail et le travail fait partie de l'idéal si on peut dire ça ok d'accord oui donc je crois que Carole voulait intervenir oui alors je voulais aussi dire dans le doigt filé de ce que disait Madeleine mais aussi dire qu'en fait il faut que le travail parce qu'aujourd'hui il est vrai que le travail devient plus quelque chose d'alimentaire en quelque part que quelque chose de vraiment voulu parce que des fois on a un patron difficile ou le travail est pénible il faut ok dans le jardin il y avait le travail certes mais le travail n'avait pas la même connotation et on l'a vu encore cette semaine c'est vrai que ce n'était pas aussi pénible puisque après le péché on a bien vu Dieu a dit c'est à la sueur de ton front donc dès qu'on dit sueur de ton front ça veut dire que bon ça ne va pas être facile et donc c'est vrai qu'aujourd'hui le travail est en quelque chose d'assez d'assez complexe des fois parce que les relations parfois sur notre travail ce n'est pas évident peut-être parfois avec des collègues difficiles un patron difficile un contexte difficile aussi et c'est vrai que le travail est vu plus comme quelque chose de pénible pour que le travail devienne pour nous moins moins compliqué peut-être qu'il faut revoir notre perspective voir à quoi nous sert ce travail qu'est-ce que ce travail nous permet de faire c'est-à-dire déplacer le curseur de manière à faire en sorte que ce soit vu comme tout ce que nous faisons nous devons le faire à la gloire de Dieu comme on nous l'a rappelé cette semaine mais justement voir quel lien ce travail peut avoir avec mon évolution spirituelle c'est-à-dire en quoi ce travail peut m'aider à être une meilleure chrétienne ou un meilleur chrétien en quoi ça m'aide à évoluer au niveau de ma relation avec Dieu quelles sont les aptitudes que Dieu me permet de développer qu'est-ce qui dans mon caractère grâce à ce travail qu'est-ce qui dans mon caractère a changé par rapport à ce travail que l'exprime en moi et qui me permet de changer et d'avoir une influence sur les autres donc en fait je pense que mettre notre travail en perspective par rapport à notre relation avec Dieu ça peut être un moyen intéressant de supporter ce travail s'il est pénible parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire il faut dire la vérité et cela nous permet forcément d'avoir ce côté idéal voir le point le positif plus que le négatif dans ce que nous ce que nous pratiquons comme métier ou comme activité professionnelle je rejouer parfaitement Carole et effectivement parfois le travail il peut être pénible mais si je me mets à l'esprit Seigneur merci pour le travail que tu m'as donné certes il est pénible mais il me permet de subvenir à mes besoins on fera de cela de la négation on va l'emmener progressivement à la positivité on va le rendre positive voilà moi je pense que c'est ça positivité voilà merci Carole parce que je vois que moi des fois je dis Seigneur même si mon travail il est pénible je te remercie parce que c'est mon gagne et je dis tout à mes collègues je n'ai pas un mari qui a un château ni qui a une grande plantation pour subvenir à mes besoins donc c'est ce travail que j'ai chaque jour je vais l'accomplir fidèlement je vais progresser il est pénible certes mais je ferai ce qu'on me demande et ainsi je vais trouver mon épanouissement mais si je reste là je dis à travail là arrête pas moi je ne vais jamais avancer je risque de le perdre et perdre son travail de nos jours ce n'est pas évident donc faire du travail de la négation le rendre positif et je pense qu'en tant que chrétien c'est ce que nous devons faire et oui et nous avons un commentaire sur le chat le travail forme notre caractère et nous dote de compétences de valeurs telles que la persévérance c'est quelque chose de très important et merci pour ce commentaire donc vous pouvez aussi mettre des commentaires sur le chat et nous les mettrons en ligne ensuite je continue avec une autre question pour vous en termes simples travailler le jardin ne serait-il pas une distraction par rapport à l'adoration ou à la relation avec Dieu là on est au du temps d'Adam et Ève alors qu'en pensez-vous vous avez la parole n'hésitez pas de parler alors qu'en pensez-vous personne n'a un avis je vais lancer le débat alors il ne faut pas que les autres hésitent à parler c'est vraiment dommage mais bon en fait je voulais dire par rapport à ça le jardin non ce ne serait pas une distraction je rappelle que c'est Dieu lui-même qui a instauré le travail tout ce que Dieu fait il est bon voire très bon n'est-ce pas donc c'était équilibré d'ailleurs l'esprit de prophétie nous le dit Dieu venait dans le jardin pour voir pour visiter pour voir Adam et Ève donc il avait une relation avec eux matin soir il y avait cet échange donc il faut en tant que chrétien que nous soyons de toute façon équilibrés il y a un temps pour tout il y a un temps pour travailler un temps pour avoir notre échange avec Dieu un temps pour avoir notre échange avec la famille et ça c'est important donc Dieu lui-même a instauré ce côté équilibré de notre vie donc nous le jardin ne serait pas une distraction en fait ça fait partie de l'évolution normale de l'homme il y a une partie pour tout il y a un temps pour tout comme nous le rappelait Ecclésias il y a un temps pour tout d'accord j'ai un temps pour travailler un temps pour passer avec Dieu un temps pour parce qu'on ne peut pas passer tout son temps qu'à l'adoration au pied de Dieu ce serait bien mais même mais il faut quand même savoir que dans notre vie nous devons il y a des choses à faire et c'est Dieu qui a instauré ces choses-là c'est Dieu qui a instauré la famille donc il faut qu'on s'en occupe il a instauré le travail donc effectivement on a une activité mais aussi le côté spirituel il faut développer donc il faut faire l'ensemble de tout ça et comme le dit dans un commentaire sous le chat c'est par le travail et l'activité que l'homme arrive à la réalisation de soi tel que développé par Maslow tout à fait c'est tout à fait juste donc je continue si vous voulez vous avez des questions vous pouvez interrompre il n'y a pas de problème donc je passe à la question suivante cette question est similaire à la question si Dieu est tout ce que le don a dans un besoin pourquoi a-t-il créé Ève ? Dieu ne suffit-il pas très bonne question très alors oui comment comment si avec Adam comment les enfants seraient nés on peut se poser la question donc lorsque Dieu dit croissé et multiplié remplissait la terre si Adam était tout seul franchement oui je sais que Dieu peut tout mais je ne pense pas que ce soit la méthode qu'il est prévu pour pouvoir faire croître d'accord l'humanité donc de même que pour les animaux il y avait Malifé de même pour l'homme Dieu a attendu que l'homme ressente ce besoin d'avoir une âme à côté de lui une aide d'ailleurs et donc Dieu logiquement il a été logique dans toute sa création logiquement il a créé Ève voilà c'est pas un fardeau c'est quelque chose de logique par rapport à Dieu quoi ok Madeleine pour l'intervention oui effectivement Dieu va suffire maintenant à Adam et Ève puisque Adam a une partenère Ève a un partenère maintenant Dieu va suffire mais Dieu lui dans son il est amour il n'allait pas s'il voulait il aurait laissé Adam seul mais ce serait pas le plan qu'il avait choisi puisque comme la carole l'a souligné il y avait un mâle et une femelle et là maintenant on voit que Dieu nous suffit lorsque nous sommes nous permet de nous épanouir lorsque lui il fait ce qu'il faut donc il a donné à Ève un partenaire les voilà maintenant ensemble maintenant Dieu peut suffire ok donc quelqu'un veut intervenir c'est bon donc on continue il s'avère que le Dieu créateur c'est exactement ce qui est idéal pour sa propre création Dieu a donné à nos premiers parents un certain nombre de choses qui allaient retenir leur attention et leur temps les animaux la beauté naturelle esquise la responsabilité de remplir la terre jeunesse 1 verset 28 d'avoir la domination sur la création jeunesse 1 verset 28 et enfin de travailler et de garder le jardin d'Iden jeunesse 2 verset 15 ces efforts innocents et saints sont les intentions de Dieu et ils ne nous les donneraient évidemment pas s'ils mettaient en danger notre proximité avec lui ou les uns avec les autres nous pouvons avoir le sentiment d'être en commun avec Dieu même si nous faisons d'autres activités de la même manière que nous prenons plaisir au temps passé avec nos proches en menant des activités ensemble et ça c'est très important de comprendre que ce n'est pas parce que pour certains c'est s'ils sont au temple c'est au temple seulement qu'ils sont en relation avec Dieu ou c'est lorsque je suis uniquement en prière que je suis en relation avec Dieu non à tout moment dans tout ce que nous faisons nous devons être en relation avec Dieu est-ce que vous êtes d'accord oui si quelqu'un veut compléter ce que j'ai dit alors je dirais effectivement il est très dangereux de pouvoir avoir justement cette compartimentation qu'on veut faire ah oui bon voilà quand je suis au temple je suis sainte nanana quand je suis au travail je suis comme un caméléon non on ne doit pas être décrit c'est caméléon d'accord on ne doit pas s'adapter à notre environnement nous devons être chrétiens en tout temps donc que je sois au travail que je sois à la maison que je sois que je sois au temple ben je dois être cette même personne qui fait tout par la grâce de Dieu parce que c'est toujours l'esprit d'accord qui met en nous ce vouloir se faire donc toujours avec l'aide de Dieu bien sûr mais je dois être cette même personne qui essaie par la grâce de Dieu de refléter son caractère en tout temps d'accord c'est pas une histoire de je suis comme ça là je suis comme ça là non c'est pas ça du tout on doit être cet aspect holistique dont on parle souvent c'est dans tous les domaines de notre vie qu'on doit transpirer justement cet amour qu'on a pour Dieu afin que les autres voient qui nous sommes ils doivent voir que nous sommes enfants de Dieu quel que soit là où nous nous trouvons même si on va faire des courses on doit voir aussi que je suis enfant de Dieu d'accord il n'est pas question pour moi d'avoir une attitude qui ne correspond pas à ce que je professe donc en tout temps je dois justement refléter ce travail que Dieu fait en moi ok le lieu de travail d'aujourd'hui n'est évidemment pas un environnement aussi sain que le paradis sans péché que Dieu a crié à l'origine mais cela ne signifie pas que le sentiment d'être ensemble n'est pas encore un objectif réaliste que nous devons atteindre peut-être que le simple témoignage comme la thèse et l'écriture de marcher avec Dieu Genèse 5, verset 22 Genèse 6, verset 9 Genèse 48, verset 15 illustre la compagnie continue que nous pouvons avoir avec notre Seigneur même en travaillant et ça c'est important maintenant réfléchissons à ce verset clé Il y a deux choses dans ce texte-là vous racontez bien il est dit tous les hommes habiles dans l'esprit desquels Dieu avait mis de l'intelligence premièrement et deuxièmement dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter est-ce que vous voyez les deux choses qu'il y a Dieu met l'intelligence mais Dieu à aucun moment vous voyez ne met une disposition dans le cœur c'est-à-dire que Dieu met l'intelligence et nous avons un choix à faire qu'en pensez-vous ? alors qu'en pensez-vous de ces deux éléments pourquoi Dieu pourquoi Dieu ne décide pas de disposer nos cœurs à son œuvre carrément non Dieu nous a créé libre donc il y a ce premier choix-là et quand j'ai l'intelligence on va dire l'intelligence entre guillemets c'est-à-dire que c'est pas être super connaître tous les domaines de la littérature etc quand j'ai le discernement à ce moment-là quand on va me demander quelque chose si je suis disposée parce que j'ai compris et j'ai ce désir d'aider l'autre moi c'est comme ça que je vois avoir le désir être disposée à s'appliquer moi je pense qu'il faut que j'ai ce désir en moi c'est comme si Charles va me dire écoute Madeleine est-ce que tu peux venir me donner un petit coup de main pour pouvoir retailler ma pelouse si si je suis disposée c'est-à-dire que je dis bon écoute ce ne sera peut-être pas ce dimanche-là mais dans 15 jours je veux bien te rendre ce service donc je vois que j'ai une disposition de mon cœur Charles ne va pas m'obliger je ne va pas m'obliger je choisis d'aider mon poche moi je pense que c'est dans ce sens que la disposition dans le cœur c'est que nous soyons comment on va dire ça effectivement Dieu nous l'a dit que nous devons être aimables et tout ce qui s'en suit aider mon prochain je veux d'abord aimer mon Dieu et aimer mon prochain si j'aime mon prochain et que je peux faire ce service-là je le ferai et c'est pour cela que je pense que c'est là la disposition de mon cœur Dieu ne va pas m'obliger à faire Dieu ne nous a jamais obligé à faire quoi que ce soit mais si j'ai ce désir-là je l'aime mais si j'aime Dieu j'ai le désir d'aider mon prochain dans la mesure de mon possible tout à fait et on pourrait comparer l'intelligence à la sagesse oui Carole tout à fait et toujours pour courir ce que disait Madeleine aussi et on voit dans les différents exemples que nous avons dans la Bible et c'est là que c'est super parce qu'on voit que Dieu effectivement il dit ce qu'il fait ce qu'il dit c'est ce qu'il fait il ne force pas dans l'apocalypse il soit veu n'est-ce pas voici je me tiens à la porte et je fera d'accord donc ça veut dire qu'on a peut-être des compétences on a peut-être l'habilité de faire quelque chose on a peut-être le don mais si on n'est pas disposé si notre cœur n'est pas dans le sens que Dieu veut ça ne va rien donner et on a vu l'exemple lorsque l'Éternel a demandé à Noé de faire l'arche la Bible nous dit bien que Noé était déjà dans cette disposition n'est-ce pas c'était déjà un homme qui obéissait à Dieu et donc c'est vrai que quand il a eu cette révélation pour pouvoir faire l'arche naturellement il a été dans le sens de Dieu lorsque David a été élu enfin a été choisi lorsque Samuel est venu pour le choisir pour être roi d'Israël et tout pareil on voit déjà que David il avait déjà ce cœur disposé à aller dans le sens de ce que Dieu demandait donc à chaque fois que l'Éternel a accordé a permis à des hommes de réaliser des choses on voit ça avec aussi Salomon quand il a fait le temple d'accord donc à chaque fois que l'Éternel a donné aux hommes à réaliser quelque chose on voit qu'ils étaient déjà dans cette optique et même avec l'apôtre Paul c'est vrai que Saul au départ il n'avait pas il avait cette intelligence Saul était quelqu'un de cultiver etc il avait cette intelligence mais il allait dans le mauvais sens lorsque Dieu l'a rappelé à l'ordre on a vu tous les exploits qu'il a fait au nom de Jésus donc on voit bien que la disposition est quelque chose de très important et même quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous avant qu'Hélène White ne soit désignée pour être la prophétesse puisqu'on reconnaît les dons de l'esprit de prophétie à Hélène White nous savons que l'Éternel avait frappé à la porte de deux autres hommes qui étaient tout aussi intelligents qui avaient les compétences ok mais comme ils n'étaient pas disposés on a bien vu que finalement ce don a été donné à Hélène White donc on voit bien qu'à chaque fois comme le disait Madeleine l'Éternel ne nous force pas on a le choix mais c'est très important aussi pour nous de retenir qu'on peut avoir le don on peut avoir le talent de faire quelque chose mais si notre cœur n'est pas disposé ça ne servira à rien et on ne fera rien avec donc il faut il faut que nous puissions penser à ça c'est très important d'avoir un cœur disposé à aller et à réaliser l'œuvre de Dieu parce qu'on peut avoir ce qu'il faut mais ne pas le réaliser correctement parce que le cœur n'y est pas donc il est très important que notre cœur soit allié à ce que nous réalisons pour être efficace ok merci donc je continue remarquez les verbes supplémentaires insérés dans la dernière clause de ce verset disposer s'appliquer ou prendre soin d'exécuter examinons d'abord cette phrase hébraïque de cœur disposé en hébreu nasa plus lev et laissons-la nous informer sur la nature du travail qu'ils ont accompli le mot disposé est un mot courant qui apparaît plus de 650 fois dans l'Ancien Testament et signifie essentiellement placé ou posé mais lorsqu'il est placé avec le cœur il devient une expression idiomatique reflétant soit une bonne chose ou une mauvaise chose les versets des bonnes choses sont les suivants la mauvaise chose vient à la fin de la discussion tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté veillent et apportèrent une offrande à l'éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation toutes les femmes qui avaient de l'habilité filèrent de leur main et elles apportèrent leur ouvrage des filetins en bleu en poupe en camoisie et du félin toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habilité filaire du poil de chèvre exode 35 versets 25 et 26 ajoutez à cela le texte de Bethsaléel et ce sont là tous les textes positifs qui disposent le cœur dans le Cetestament d'autres versions associent le mot disposé au concept de bénévolat volonté être ému remarquez que ces versets en coume ils ont tous trait au sanctuaire ils font tous appel à la sagesse ou à l'habilité ils font tous appel à la volonté sans contrainte ces facteurs nous instruisent dans l'art de maximiser notre joie dans n'importe quel travail que nous accomplissons alors qu'est-ce que vous en pensez de tout ça je peux ça va vas-y vas-y oui je dirais que le Galate 5 25 a toute son importance qui nous dit si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit donc si je vis par l'esprit si je marche selon l'esprit les choses deviendront automatiques Dieu n'aura pas à me forcer ni me demander quoi que ce soit automatiquement je vais me mettre à la disposition de Dieu pour ce que j'ai l'esprit de Dieu qui habite en moi tout à fait et j'ajouterai nous avons une remarque sur le chat les hommes possèdent la connaissance et la culture mais les aptitudes sont acquises par le travail la persévérance ou peuvent être un don de Dieu ou une œuvre précise et ça c'est bien vrai quelqu'un voudrait t'il ajouter quelque chose donc il est important je continue tout d'abord le fait d'être compétent et de s'améliorer quelque soit notre profession transforme le travail en une bénédiction personnelle pour nous à mesure que nos compétences et notre sagesse se développent alors qu'en pensez-vous le fait d'être compétent de s'améliorer quelle que soit notre profession transforme le travail en une bénédiction qu'en pensez-vous ? tout à fait moi je partage ce point de vue et c'est ce que je disais avant que quand je vais commencer au fur et à mesure je prends l'étudiant qui va s'appliquer qui va s'appliquer et bien son travail sera transformé en bénédiction pareil pour l'employé le professionnel et puis importe son domaine d'activité il va s'améliorer il va progresser ce sera dit il va monter quatre marches il va redescendre trois il va remonter sept il va redescendre deux il va remonter six il ne va redescendre qu'une seule il va monter sept escaliers il ne va rien redescendre et bien il va trouver là sa plénitude et la bénédiction et à la fin de sa journée il pourra dire merci Seigneur de ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui bon je suis d'accord avec tout ce que vous dites là ok mais lorsque j'ai affaire avec un chef tyrannique des collègues tyranniques des tout ce que vous voulez de méchants comment ce travail peut me permettre de m'améliorer et transformer ce travail en étant harcelé tout le temps en une bénédiction personnelle il faut savoir être intelligent et c'est là qu'on va apprendre on va voir sa sagesse et son intelligence et bien on va se montrer on va se faire petit ça on doit on peut le faire on va se faire petit et en ce taisant amener cette personne ou cette personne à se dire mais malgré tout ça manque à faire mais c'est bien il n'a pas qu'à comprendre il n'a pas qu'à changer et là cette personne Dieu parlera à son coeur elle va se remettre en question ça ça peut se faire ça ça peut se faire par exemple je vais vous donner un exemple concret je dis tout le temps je dis à un collègue je vais arrêter d'être agréable d'être gentil parce que j'ai des pressions qu'on me prend pour une conne il me dit écoute Madeleine tu ne peux pas changer ta nature tu es habituée c'est comme ça que tu es tu aides les gens tu es spontanée dans ce que tu fais tu ne vas pas changer c'est vrai qu'il y a une collègue elle m'a dit ah oui que tu es méchant tu es ceci tu es cela une collègue me dit écoute ne prends pas ça fais attention je lui dis écoute ce n'est pas de l'eau qui coule dans mes veines c'est du sang et cette collègue là chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose elle vient vers moi et alors que j'avais dit je ne vais plus l'aider plus l'aider mais je n'y arrive pas je l'aide et je dis tant pis je la laisse parler et à un moment donné je suis sûre qu'elle va se il faut qu'elle se pose la question mais c'est bizarre chaque fois que j'ai besoin d'elle elle m'aide et je ne comprends pas tu vois ça je dis je dis Seigneur donne moi cette sagesse parce que chaque fois je te dis que je ne veux plus rendre service je veux me fermer je veux fermer ma bouche je ne veux plus aider mais chaque fois quand on me dit est-ce que tu peux je suis la première à dire bon ne t'inquiète pas je vais t'aider donc tu vois c'est vrai que je sais que ce n'est pas facile ça prend du temps mais il faudrait il faudrait qu'on ait le cœur disposé à se laisser toucher par Dieu et seulement c'est Dieu qui te dit écoute va de l'avant va avec la force que tu as de la même manière qu'il a dit ça à Jédéon David il a dit ça je me dis Seigneur tu vas me donner la force que j'ai besoin c'est toi qui chaque jour va me dire ce que je dois faire et comment je peux avancer et là je trouve je vous dis honnêtement je trouve une bénédiction parce que j'ai dit que même si en Martinique mes collègues ne reconnaissent pas mon travail mais mon hiérarchie supérieure qui se trouve en métropole reconnaît ce que je fais et moi c'est ça ma satisfaction personnelle et là je vois que j'ai une bénédiction parce que Dieu permet que malgré tout que je puisse avancer et que je puisse progresser j'ai commencé au bas de l'échelle mais Dieu chaque jour m'aide à m'améliorer et à comprendre davantage ce qu'on attend de moi et ça je sais que ce n'est pas Madeleine qui le fait mais c'est que Dieu qui me donne cette force merci Madeleine donc nous avons Yolette qui voudrait intervenir ouvre ton micro s'il te plaît Yolette ton micro ton micro est fermé vas-y voilà je voudrais concernant l'intervention de Madeleine oui je voudrais lire Esaïe 42 verset 1er il dit voici mon serviteur que je soutiendrai mon élu en qui mon âme prend plaisir j'ai mis mon esprit sur lui il annoncera la justice aux nations quand tu es en relation avec lui tu es disponible tu t'humilies tu es disposé à ce que Dieu habite en toi c'est l'esprit de Dieu qui te désigne aux bonnes oeuvres tu ne peux pas c'est pas toi même mais c'est Dieu c'est pour ça que je voulais dire concernant l'intervention de Madeleine c'est pas toi Madeleine c'est Dieu en toi qui fonctionne voilà c'est ce que je voulais dire exactement merci Yolette alors on continue deuxièmement le fait de faire notre travail pour plaire au Seigneur comme les femmes qui filent les poils de chèvre pour le tabernacle de Dieu nous évite de nous laisser entraîner dans les conflits de notre travail et nous appelle plutôt que le travail que nous faisons et la façon dont nous le faisons est notre offrande au Seigneur tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes troisièmement à la lumière des deux premiers facteurs notre travail ne doit pas être ressenti comme un piège auquel nous essayons d'échapper mais comme quelque chose que nous pouvons faire avec passion et tout notre cœur et tout notre cœur un cœur ému lorsque nous travaillons trois éléments nous devrions travailler pour la gloire et l'honneur du Seigneur deuxièmement nous devrions exercer et renforcer les compétences qu'il nous a donné et troisièmement nous devrions faire tout notre travail avec un esprit volontaire et un cœur passionné alors que pensez-vous de ces trois éléments? vous avez la parole que pensez-vous de ces trois éléments? Sylvie veut dire quelque chose Sylvie Sylvie, oui, vas-y tout ce que nous faisons nous devons le faire pour la gloire de Dieu deuxièmement nous avons commencé en bas de l'échelle nous ne devons pas passer toute notre vie dans le bas de l'échelle ça veut dire je dois progresser je dois passer notre statut parce que Dieu il est la tête et non la queue je dois évoluer Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité mais un esprit de force ça veut dire je dois avancer je dois avoir un progrès nous devrions faire tout notre travail avec un esprit volontaire ça veut dire pas y bon comme ça je dois avoir un résultat je dois persévérer quelle que soit la situation c'est ce que je voulais dire et tout à fait et j'ajouterai même dans ce que nous faisons pour Dieu aussi tout ce que tu viens de dire va aussi pour ce que nous faisons pour Dieu à l'église le ibonconçat entre guillemets n'a pas sa place lorsque j'accomplis quelque chose de mon travail et jusqu'à accomplir quelque chose pour le Seigneur je dois le faire de toute l'énergie et l'intelligence que Dieu me donne si Dieu m'a dit dans l'église tu dois c'est un banc que tu dois nettoyer je dois nettoyer ce banc avec toute l'énergie toute la sagesse toute la beauté de coeur que Dieu m'a donné nettoyer ce banc afin qu'il soit impeccable je ne dois pas regarder l'autre qui avait deux bancs jalousé ces deux bancs et qui le nettoie mal disant lui même qu'a nettoyé comme ça moi même non dans la tâche que j'ai je l'accomplis dans la responsabilité que j'ai à l'église j'accomplis c'est pas parce que un autre département ne fait pas ce que Dieu m'a demandé de faire que je dis ah ben l'église le pasteur lui même ne fait rien du tout moi même c'est pas mon ami qui a fait le travail pour le pasteur moi même je ne connais plus rien non chacun individuellement a sa mission à accomplir et c'est ainsi que l'église avancera trop souvent nous regardons ce que les autres font pour pouvoir faire mais Dieu nous a donné l'intelligence à chacun une intelligence à chacun a reçu un don chacun a reçu une bénédiction et doit le mettre en service aujourd'hui si l'église prend autant de ralentissement si nous disons nous n'avançons pas c'est que chacun individuellement ne fait pas le job que Dieu a donné à faire quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose alors c'est juste pour pour donner un verset qui regroupe les trois données que tu as données qui se trouve dans qui se trouve dans Galaxie verset 9 et qui nous dit ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas tout à fait et le temps convenable nous pouvons mourir et le temps convenable viendra après nous corrissons toute l'histoire de cet homme qui a prêché prêché tout ça et jusqu'à sa mort aucun de ses enfants n'a accepté Christ et c'est après sa mort que les enfants ont accepté Christ est-ce que vous voyez ce que je veux dire des fois les résultats nous ne les verrons pas mais le témoignage que nous laissons comme dit l'Apocalypse le témoignage que nous laissons sera là donc il est important que nous puissions laisser un bon témoignage nous arrivons déjà à la fin l'heure passe vite il est déjà 9h47 et je continue ce mot carême signifie s'approcher et utiliser dans le sens de s'approcher à l'hôtel pour offrir son sacrifice il est important que nous puissions nous approcher de l'hôtel il partage également la même racine avec le mot offrande par exemple une offrande d'agneau combien d'offrandes nous mettons au service de Dieu quand je dis offrande le plus souvent nous pensons à notre argent mais je dirais l'offrande c'est le temps le plaisir le service que je mets à Dieu trop de chrétiens d'adventure du 7ème jour n'offrent pas leur âme tout entière au service de Dieu et c'est pour ça que l'église n'avance pas mais qu'est-ce que Bethsaël et les femmes offrent ils offrent leur travail leur temps leur compétence leur compétence en gros ils sont eux-mêmes l'offrande soyons nous-mêmes des offrandes cela ne se rapporte pas à Romain 12 verset 1 je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable Romain 12 verset 1 il en ressort une image qui relie notre travail nous-mêmes et notre adoration dans une profonde unité dans la septante la traduction grecque de l'ancien testament le mot hébreu carave approché est traduit prosporeux roame il est intéressant de noter que ce mot apparaît une seule fois dans le nouveau testament et qu'il implique deux hommes s'approchant de Jésus Marc 10 verset 35 malheureusement ils ne s'approchent pas pour adorer ou servir mais pour se servir eux-mêmes il s'agit de Jacques et Jean que nous connaissons tous et ils s'approchent de Jésus pour demander les positions les plus honorées possibles Marc 10 verset 37 et ainsi avec ce verset nous concluons nos réflexions par un regard sur la mauvaise utilisation de cœur ému rappelez-vous cela signifie littéralement élever le cœur et comme on peut le deviner un cœur élevé peut être un cœur arrogant et égoïste du roi 14 verset 10 et là nous devons faire très attention lorsque nous regardons ce qui est arrivé à Salomon rempli de sagesse Satan a utilisé cette sagesse pour que le mette à son service c'est-à-dire l'orgueil est entré en Salomon et il a fait toujours le contraire et remarquez bien Dieu l'avait béni malgré qu'il était dans l'erreur il était excellent dans l'erreur parce qu'on regarde le nombre de femmes et de concubines qu'il avait aucun homme sur la terre ne peut faire ça est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que l'intelligence que Dieu nous donne si nous ne la mettons pas au service de Dieu Satan peut l'utiliser et ça peut faire de véritables dégâts alors vous avez la parole à vous pour que je puisse passer à la conclusion quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose ça rappelle également les deux hommes qui priaient un qui élevait qui montrait tout ce qui montrait toute son arrogance et le qui était un donc on a plus intérêt en tant qu'être humain à être des humbles personnes que des personnes arrogantes tout à fait Jacques et Jean s'approchent de Dieu non pas pour l'adorer mais pour être adoré non pas pour servir mais pour être servi dans ce cas particulier Jacques et Jean sont l'antithèse des femmes qui tissent des poils de chèvre la question aujourd'hui notre service à Dieu notre service à l'église c'est pour adorer Dieu ou pour être adoré et ça c'est quelque chose que nous devons réfléchir parce qu'il n'y a que deux camps Dieu et Satan il n'y a pas de milieu donc le travail que j'accomplis je le fais à la gloire de Dieu ou à la gloire de l'ennemi oui Carol oui je voulais préciser alors précisons bien que Jacques et Jean dont il est parlé dans la citation bien sûr c'était avant la rencontre avec Jésus c'est à dire qu'au début c'est vrai quand on n'a pas encore fait notre expérience avec Dieu ben forcément on a des attitudes qui ne correspondent pas mais au fur et à mesure que nous laissons Dieu transformer nos vies ben dans ce cas on devient justement comme ces femmes qui étaient disposées disposées pour rester disponible avec Dieu il faut rester connecté avec lui parce que je peux être disponible et quand je coupe ma connexion je deviens indisponible aussi tout à fait tout à fait bien sûr on part toujours sur la base de personnes qui restent régulièrement qui ont une relation régulière avec Dieu c'est d'une logique c'est d'une logique imparable si je débranche je suis en train d'utiliser un appareil si je débranche l'appareil il n'y a plus d'électricité ben ça ne va pas fonctionner donc c'est d'une logique imparable bien sûr toute transformation toute sanctification efficace demande une relation constante et permanente avec Dieu nous ne pouvons pas être constamment dans d'eux-ci et espérer que comme par magie les choses vont changer il faut que nous puissions avoir une relation ferme constante sincère et être disposés à laisser Dieu transformer nos cœurs parce qu'on peut venir aussi au pied de Dieu et penser qu'on a si on s'infuse on n'a rien d'autre à apprendre ça aussi c'est possible donc ça ne servait à rien on l'a vu avec Judas je rappelle que Judas quand même il a suivi les mêmes le même chemin il était là aussi il était présent mais comme son cœur n'était pas disposé ben ça n'a servi à rien or il a été témoin comme tous les autres de tous les miracles de tous les changements d'accord donc c'est bien la preuve que nous pouvons être là sans être là donc comme Jésus l'avait dit précisé à la femme samaritaine au bord du puits dans Jean 4 ben c'est pareil adorons en esprit et en vérité cette partie vérité est très importante nous devons non seulement oui j'aime Dieu je veux être transformée par Dieu mais oui Seigneur mais dispose mon cœur à aussi parce que si mon cœur n'est pas disposé ça ne servira à rien ok donc je vais vous laisser avec six questions de réflexion que vous pouvez bien comprendre dessus si nous embrassions le mot travail de notre voculaire par les mots service pour Dieu chaque fois que nous parlons de notre travail comment nos attitudes changeraient-elles atteindre l'excellence sagesse ou compétence servir volontairement et garder Dieu devant nous dans notre travail quotidien sont collectivement une noble cause que pouvons-nous faire pour transformer certains de ces idéaux en une réalité tangible dans laquelle le travail devient une expérience à améliorer avez-vous déjà pris plaisir à accomplir une tâche particulière qui pour tous les autres ressemblerait à un travail mais qui pour vous est un plaisir sans effort comment cela est-il possible comment l'éducation adventiste peut-elle encourager une vision biblique de la vocation qui contraste avec les notions séculaires d'une carrière qui est exclusivement motivée par des incitations financières attendez-vous autant le nouveau ciel et la nouvelle terre sachant que le travail fera partie de notre existence éternelle pourquoi ou pourquoi pas et dernière question comment le fait de savoir que le travail fera partie de notre avenir pendant très longtemps ajoute-t-il de l'importance au fait que le sabbat sera également un élément permanent de notre vie éternelle Esaïe 66 verset 3 et il est important de comprendre ça et la leçon de la semaine prochaine va nous faire comprendre encore mieux l'éducation et le sabbat et ça c'est le chrétien et le sabbat et ça c'est quelque chose qui nous permet de comprendre que tout est lié travail sabbat mariage tout est lié avec Dieu et ça c'est très important donc comprendre que Dieu dirige les choses qu'il est toujours à la tête et que nous devons vraiment le mettre à la première place dans tout ce que nous faisons et ça c'est la clé et je vous invite toujours à continuer à étudier la parole de Dieu à discuter et nous allons nous retrouver sabbat après sabbat ne vous inquiétez pas ensemble nous discutons nous continuons cette énergie et si vous connaissez du monde faites passer leur message que nous nous retrouvons pour discuter à l'école du sabbat car nous savons que c'est en étudiant la parole de Dieu en discutant que nous nous fortifions et que nous allons toujours de l'avant et la leçon de sabbat prochaine nous dit le sabbat connaître et vivre le caractère de Dieu par le sabbat nous comprendrons l'importance d'avoir de vivre le caractère de Dieu dans tout ce que nous faisons nous vous souhaitons un bon sabbat une bonne étude de bonnes études et que le Seigneur vous bénisse Amen maintenant nous allons chanter le dernier chant avec Carole et qui est le numéro 338 le 338 le 338 le 338 alors justement comme nous avons parlé du chrétien et du travail nous savons que notre espérance c'est ailleurs que les gains les honneurs de ce monde de toute façon ne servent à rien si nous ne sommes pas accrochés à notre Dieu je vous invite à chanter avec moi le 338 les gains les honneurs de la terre sont à mes yeux pertes chimères dès que je contemple la croix où fut cloué le roi des rois où fut cloué le roi des rois à dans sa suprême agonie quel trésor de grâce infinie se révèle à notre cœur et quel amour dans sa douleur et quel amour dans sa douleur j'étais perdu sans espérance par son sang j'ai la délivrance oh si c'est quoi reste à jamais mon sujet de gloire et de paix mon sujet de gloire et de paix ton amour sainte victime amour étarde elle est sublime réclame mon cœur chaque jour heure après heure et sans retour heure après heure et sans retour merci bonne fin de sabbat à tous merci à tous Yolette est-ce que tu peux nous faire la dernière prière s'il te plaît la dernière prière s'il te plaît Yolette ton micro ton micro notre Dieu notre Père nous voulons te remercier ce matin infiniment pour ce moment d'étude que tu as permis que qu'il soit mis en place pour nous pour que nous que nous puissions Seigneur nous instruire nous fortifier dans ta parole merci tous ceux qui ont été avec nous à l'écoute tous ceux qui ont participé tous ceux qui ont mis en place Seigneur tu as donné de l'intelligence pour mettre en place ce programme afin que nous puissions être fortifiés Père Céleste gloire à ton Saint Nom ce matin parce que tu es Dieu tu mets tout à notre disposition pour nous instruire pour nous rapprocher davantage de toi béni Seigneur cette journée de sabbat que tu mets à notre disposition nous avons compris Seigneur comment c'est important c'est lié Seigneur le travail l'éducation chrétienne Père Céleste merci pour le salut en Jésus Christ rends-nous capables Seigneur de te servir à la puissance de ton Saint-Esprit qui vit en nous nous te prions Père Céleste nous ne sommes pas dignes mais béni Seigneur l'orateur que tu choisis au cul Seigneur pour nous instruire pour nous fortifier nous te demandons de l'accompagner par ton Saint-Esprit et que tous ceux qui écoutent Seigneur soient étiqués que ton nom soit loués et exaltés au nom de Jésus et pour ta gloire Amen Amen Merci à tous pour votre participation donc n'oublions pas ça va prochain nous nous retrouvons à 8h30 l'étude de la parole de Dieu faisons passer le message que le Seigneur vous bénisse et le cube d'adoration commence dans un moment il y aura un moment de prière et le cube d'adoration le message Dieu aura un peuple la mission j'irai que le Seigneur vous bénisse bonne semaine à tous et que nous nous retrouvons ça va prochain selon sa grâce Amen Amen